Bonjour et bienvenue aux nouvelles du progestérone. Vos nouvelles d'avril commencent maintenant! Une vidéo montrant Justin Trudeau discutant très calmement avec un jeune homme pro-vie a abondamment circulé sur les réseaux sociaux. En voici d'ailleurs un extrait. Vous savez surtout que ils se sont réalisés pour des basformes d'avésablie ! Vous ne des pensez pas forcément être possibles pour les jeunes familles pour des babies als own ? Alors pourquoi non ? Si les leur choix facilement食べ par au pandie Donc, une femme qui est mariée devrait être capable d'aborder ? Je dirais que c'est compliqué. Non, non, c'est compliqué. C'est un super simple exemple. Non, 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 mais c'est un tout comme un exemple. Les femmes sont mariés tous les temps. Oui, oui, oui. Et c'est quelque chose que nous devons prendre sérieusement. Mais 95%... Non, non, non. Donc, c'est un exemple qui est mariée, peut être capable d'aborder ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une femme qui est mariée devrait être capable de choisir de ne pas aborder ce enfant. Non, non, non. Je n'ai pas. Ça semble que vous devriez faire un peu plus de choses et un peu plus de preuve. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Un peu de douceur. Une vidéo montrant une députée caquiste qui offre à sa collègue libérale de tenir le bébé de cette dernière pendant une période de questions au Parlement. Alors, je me tourne du côté de l'opposition officielle, madame la députée de Saint-Laurent. Vous avez 17 minutes 7 secondes pour vos interventions. Ah, c'est gentil, oui. Oui. Donnez-moi une seconde, on fait de la gestion, désolée. Bon, là, j'ai pas peur d'enrer de faire de sa capsule vidéo. Oui, oui. Merci, c'est fait. Oui, c'est toi. On fait juste attention votre clé, il va partir à l'heure. C'est la réalité des députés. Alors, je pense que c'est une illustration concrète de madame la députée. Bien, merci beaucoup et puis merci à mes collègues. C'est toujours une joie de voir que la sororité arrive parfois à trouver sa place dans ce Boys Club. Cette vidéo nous a fait le plus grand bien parce que pendant les 40 secondes de la scène attendrissante, on déteste moins l'inaction de la CAQ devant l'urgence climatique, la pénurie de main-d'oeuvre, la crise du logement et la fausse promesse du troisième lien. Parce que c'est tellement cute, bébé! Quatre matchs de hockey des séries de la LNH ont été présentés et commentés par deux femmes sur TVA Sports. Il n'en fallait pas plus pour que des messieurs fendent en deux de désespoir. Ah! On en a encore juste un mince! Ouh! Hihi! Heureusement, notre chère Andrea l'a pigé parmi ses savoureux commentaires et en a fait une oeuvre juste pour vous. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire avec un bébé qui pleure? Lui chanter une chanson. Max, c'est une seule femme compétente En tant que présentatrice sportiste Ben moi, je vais te honnête à cause de vous Je l'écoute juste en anglais Vive les copines de hockey C'est pas des traduces L.O.S. C'est belle C'est vraiment pas votre place Les codes d'écoute sont en baisse Qui aurait cru que des belles porteuses d'utérus Allaient faire la job? Fais faire vraiment que t'as pas la job Juste parce que tu es une femme Excusez-le! La physicienne britannique Jess Wade a écrit plus de 1750 biographies de femmes scientifiques sur Wikipédia pour pallier à la sous-représentation des femmes sur la plateforme C'est en faisant des recherches sur une scientifique que Jess Wade s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de données sur Internet Elle a donc décidé de les créer elle-même Nous saluons son initiative même si ça ressemble à la démarche d'une conspirationniste alluée Elle s'est sûrement dit que si le Front de libération des Nains de jardin, le Festival de la Couille et l'Arbre généalogique de Donald Duck ont leur propre page Il y aurait sûrement de la place pour des femmes qui essaient de faire évoluer le monde Une jeune fille de 18 ans qui fréquente la Nashville Christian School of Tennessee n'a pas pu assister à son bal de finissant sous prétexte qu'elle ne portait pas une tenue appropriée pour une jeune fille selon la direction de son école Ce à quoi elle a répliqué Je ne devrais pas avoir à me conformer à une certaine féminité pour assister à mon bal Je ne ferai aucun compromis sur qui je suis pour entrer dans une case Et qui êtes-vous pour me dire ce que signifie être une femme? On est pas mal d'accord Et on a une question pour vous Lui, est-ce qu'il peut y aller au bal? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada